Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer un haul de mes achats dans une librairie pour les enfants. Alors, en ce moment, je suis en France, mais si vous me suivez, vous savez que je vis à l'île Maurice. Et qu'à l'île Maurice, malgré la beauté des paysages, il n'y a pas toujours tous les livres, tous les ouvrages, ou même tous les accessoires ou les fournitures dont on a besoin. Donc, j'ai profité d'une venue en France pour faire un plein de livres, d'accessoires, de fournitures, tout plein de choses que je vais vous présenter. Je vais vous dire aussi combien ça m'a coûté, pourquoi je les ai achetées et comment est-ce qu'on va s'en servir. Si vous me découvrez par cette vidéo, sachez que mon domaine, c'est la parentalité, le bien-être maternel, via l'organisation, le rangement, l'alimentation, et bien sûr, toutes les méthodes éducatives alternatives, telles que l'éducation positive ou la pédagogie Montessori. Vous pouvez d'ailleurs télécharger ma lettre qui est dans la description de cette vidéo. Je l'envoie de manière hebdomadaire. C'est plein de bons conseils, de bon sens pour retrouver ou trouver l'épanouissement avec ses enfants et aussi faire la paix avec soi-même. N'oubliez pas de vous abonner à la jeune famille épanouie et de liker cette vidéo. C'est important pour moi, pour l'algorithme et pour toutes les mamans qui pourront bénéficier de la portée de vos likes. Alors, on commence en transition par les fournitures et accessoires. J'ai commencé par refaire le plein de crayons. Il n'y en a pas beaucoup à Maurice. Les enfants dessinent énormément, et donc pour ça, j'ai racheté des crayons. Celui-là, vous voyez, la boîte est vide, pour la simple et bonne raison que les crayons ont déjà été mis dans cette jolie petite trousse. En fait, je l'ai trouvé absolument adorable. Alors, il faut savoir que Constance était avec moi au moment où j'ai fait les courses dans cette librairie. En fait, elle a énormément craqué pour ce petit modèle rose pailleté. Et donc, j'ai décidé de lui faire plaisir parce que les trousses, c'est vraiment, je trouve, hyper pratique pour ranger des crayons, des accessoires même. Ça peut être des petits nœuds, des petits élastiques. Ça peut être des petites figurines, les petits Sylvanians ou tout simplement les petits accessoires des Sylvanians. Bref, les trousses, on n'en a jamais assez. Ça permet vraiment de ranger les choses de manière pratico-pratique. Quand on ouvre un placard et qu'on voit plusieurs trousses, plusieurs pochettes, tout de suite, ça fait clean. Visuellement, c'est ordonné. On sait où sont les choses. C'est aussi plus facile pour les ranger, plus facile pour les retrouver. Donc, en d'autres mots, je ne dis jamais non à l'achat d'une trousse. Et puis, on a aussi acheté deux packs supplémentaires de crayons feutres. Donc, encore une fois, mes enfants en consomment énormément. Et en fait, ils aiment beaucoup les feutres à mine large. Et ça, en fait, on n'en trouve pas partout. Il faut savoir qu'à Maurice, on n'a pas la livraison. On ne peut pas commander sur un site internet. Il faut se déplacer dans un magasin pour trouver ce qu'on veut. C'est vrai qu'en France, c'est quand même assez pratique. S'ils n'ont pas les crayons qu'on veut au magasin à côté de chez soi, on peut le commander sur un site en ligne. En l'occurrence, à Maurice, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que je vais ramener ça, histoire qu'elle fasse un petit peu de stock. Ensuite, j'ai trouvé de magnifiques cartes pour les anniversaires. Donc, j'en ai acheté quatre. Je sais déjà que j'en ai trois qui se sont prévues pour des personnes très spéciales. Donc, ce sont des cartes d'anniversaire. Je les ai prises parce que je les trouvais absolument superbes. Pareil, alors ça, je pense que je pourrais en trouver en quelque sorte à Maurice. Mais voilà, je les ai trouvées tellement jolies, tellement poétiques. Il y en a deux qui sont identiques que je les ai prises. Comme ça, quand on a un anniversaire ou une occasion, ça permet d'avoir une carte et de ne pas courir après. Ensuite, encore pour un anniversaire d'un petit garçon qui va avoir cinq ans, j'ai pris deux petits albums, monsieur, madame. J'ai pris madame Calin et monsieur Personne. Voilà, je les trouvais assez drôles. Petit aparté, si ça avait été moi qui avais dû offrir un cadeau, je pense que je n'aurais pas pris cette collection-là parce que je ne la connais pas. Mais c'est important quand on fait un cadeau de ne pas penser à soi, mais à la personne qui le reçoit. Voilà, c'était mon petit message parce que souvent, on fait des cadeaux pour se faire plaisir. Et je remarque que quand on fait ça, en fait, les gens qui le reçoivent ne vont pas forcément avoir l'utilité ou ne vont pas forcément y adhérer. Donc, si on veut taper dans le mille, visez juste. Mieux vaut se référer aux listes que les parents prennent le temps de faire. Alors, on passe aux achats de livres. Alors, pour mon Gaspard, j'ai acheté une biographie de Kylian Mbappé. Donc, il y a un marque-page là parce que ça y est, il a commencé à le lire. Ce n'est pas un livre que j'aurais acheté instinctivement parce que l'univers du foot et moi, ça fait deux, pour ne pas dire trois. Mais ceci dit, Gaspard, depuis qu'il va à l'école, donc depuis septembre 2023, il est très intéressé par le foot. Et comme pour moi, c'est très important qu'il lise des livres, je me suis dit que si je lui prenais la biographie d'un joueur qu'il adore, en l'occurrence Kylian Mbappé, je mettrais toutes les chances de mon côté pour qu'il lise le livre. Donc, j'ai essayé. Je me suis dit, on va voir comment il va réagir. Quand je lui ai présenté le livre, il était super content et il s'est empressé de le commencer et il en est rendu au chapitre 4. Ça fait deux jours que je l'ai acheté, donc c'est pas mal. Ça veut dire qu'il en lit un peu plus d'un par jour et ça, c'est un succès. Ça te plaît ça, chérie ? Ah, tu ne reconnais pas ? Celui-là, tu peux le lire pas en entier, en une fois. Tu peux le lire par chapitre. Un peu comme le modèle des cadeaux, c'est important d'acheter des livres quand on veut que nos enfants les lisent. Pas forcément que nous, on va aimer, mais qu'eux vont aimer. J'ai acheté d'ailleurs des livres, vous savez, des fois qui me faisaient très plaisir pour le sens qu'ils avaient, pour la portée qu'ils avaient, pour l'auteur. Et en fait, je me rendais compte que mes enfants ne les lisaient absolument pas. C'est arrivé par exemple avec le Club des Cinq. Le Club des Cinq, très clairement, moi, je les ai dévorés quand j'étais petite. Je les ai tous lus, je les enchaînais, je passais mes mercredis après-midi à manger des graines de tournesol et à lire le Club des Cinq, enfermés dans ma chambre. Donc je me suis dit, mes enfants vont adorer. Grosse erreur. Ils n'ont pas du tout adhéré. En tout cas, pas à l'âge qu'ils ont. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas adhérer plus tard, mais en tout cas, la première fois que je leur ai proposé, c'était il y a quelques années maintenant, ils n'ont pas du tout aimé. D'ailleurs, là, je vais leur reproposer parce que je leur avais acheté un Club des Cinq chacun. Je vais les emmener dans mes valises à Maurice et je vais essayer de leur représenter parce que maintenant, ils savent mieux lire. C'est plus fluente et donc forcément, la compréhension est meilleure. Donc je vais quand même réessayer. Mais la petite morale à retenir de cette anecdote, c'est qu'encore une fois, comme un cadeau, ne le faisons pas pour nous, mais pour celui qui va le recevoir et prenons en compte les intérêts, les capacités, le développement de celui à qui on veut le destiner pour le choisir. Ensuite, deux ouvrages que je recherchais, c'est La rivière à l'envers. Alors, il y a deux tomes. Il y a le tome Tomek et le tome Anna. Donc ça, ce sont des livres que je vais leur lire parce que déjà, d'une, j'ai envie de les lire et j'ai très envie de partager ça avec eux parce que le truc de ces deux livres, c'est qu'en fait, on raconte la même histoire, mais vue à travers des personnages différents. On a la vision de Tomek et puis le voyage de Tomek et on a la vision et le voyage de Anna. Donc ça va être très intéressant de les lire l'un à la suite de l'autre pour voir et faire comprendre aussi aux enfants qu'on n'a pas forcément les mêmes avis, les mêmes sensations, les mêmes projections, les mêmes désirs, les mêmes idéaux. En tout cas, on ne voit pas les choses de la même manière. Donc voilà, il y a écrit « Trésor de lecture ». Je pense sincèrement que ça porte bien son nom. J'ai hâte de lire ces deux albums à mes enfants. Ensuite, c'est une découverte que j'ai fait directement là-bas. J'ai découvert une série de petits livres dont j'ai pris quatre tomes, mais il y en a plus. Ce sont les petits Toltecs. Et en fait, le but de ces ouvrages, c'est de reprendre un des accords Toltec et d'en faire une histoire. Donc là, j'ai déjà lu le 1 qui est sur « Que ta parole soit impeccable ». Une très très jolie histoire. Pour le moment, je n'ai lu que le 1, mais on a le tome 2 qui est sur « Fais toujours de ton mieux ». Le tome 3 ne fait pas de supposition et le tome 4 ne prend pas les choses personnellement. Et il y en a d'autres qui les reprennent, donc d'autres histoires sur les mêmes accords, donc les 4 accords Toltec. Donc voilà, c'est vraiment une très jolie collection. C'est chez Atier Jeunesse. Je ne connaissais pas. C'est une découverte que j'ai faite directement dans la librairie. Et franchement, je suis contente. Je pense que ce sont des livres quand même que je vais leur lire ou que je vais leur faire lire, mais avec moi, pour qu'on puisse ensuite en parler. Ils ne sont pas très longs. Ils se lisent assez rapidement. On va voir comment je les présente. Je pourrais vous dire si ça vous intéresse. Dites-le-moi en commentaire si ça vous intéresse la manière dont je les présente. Soit on les lira en une soirée. Des petits livres entre deux livres un peu plus longs, je peux leur lire ça. Soit je demanderai aux garçons, voir à Constance qu'elle commence à les déchiffrer. Et enfin, pour terminer, j'ai pris des petits livres à destination de Constance. Parce que Constance est en CP et donc elle a besoin de lire beaucoup pour pouvoir fluidifier sa lecture, lire aussi plus rapidement et pour pouvoir avoir une meilleure compréhension. Donc, je lui ai pris des livres que je sais qu'elle va adorer, un peu comme sur le même exemple que j'ai pris pour Gaspar. Je lui ai pris des Disney. Et la collection que j'adore, c'est vraiment celle-là. C'est de chez Hachette Education. J'ai pris quelques titres comme Lao, Lilo et Stitch, Enkento, Réponse, Rebelle, La Reine des Neiges 2 et Aladdin. Voilà, celle qui les a choisies puisqu'elle était avec moi. Ce sont des livres faciles à lire. J'ai pris des milliers de CP. Si vous ne connaissez pas la collection, c'est sympa parce que sur les mots plus compliqués ou les personnages, il y a les têtes, il y a les symboles. Donc, par exemple, Flynn, ce n'est pas toujours facile à dire. Après, il le reconnaît. Une fois qu'il le voit, il le sait. C'est assez court, ça reprend bien l'histoire. Et comme elle connaît les histoires et qu'elle les aime, je sais que ça va être motivant pour elle de le lire. Encore une fois, ce n'est pas forcément des livres que moi, je prendrais pour elle. Il y en aurait sûrement des beaucoup plus jolis en termes de profondeur de l'histoire. Mais là, le but n'est pas qu'elle fasse une belle lecture. Le but est qu'elle puisse améliorer sa lecture. Et donc, si je veux qu'elle améliore sa lecture, il faut que je lui propose des choses qu'elle a envie de lire, qui vont avoir un attrait, qui vont lui donner une motivation. Et donc, rien de mieux que de repartir sur des histoires qu'elle connaît déjà et qu'elle aime beaucoup. J'ai oublié de vous parler de ce cahier parce que Constance l'avait rangé dans ses affaires. Donc, c'est vraiment un cahier super pour réviser tout en s'amusant parce que ça va allier lecture et calcul au coloriage. Donc, une activité que beaucoup d'enfants aiment, en tout cas que Constance adore. Et donc, on va pouvoir avoir des classifications selon les phonèmes, en fonction des résultats des soustractions, des additions, en fonction du son des mots, de la reconnaissance des lettres. Bref, ça survole tout le programme de CP. C'est croissant en termes de difficultés. Et c'est vraiment sympa pour réviser tout en s'amusant. Voilà pour ce petit haul. Donc, j'en ai eu pour tout ça, j'en ai eu pour 122 euros. C'est un sacré budget. Alors, il faut savoir que je n'ai pas ce budget-là tous les mois parce que je ne suis pas là tous les mois. Et qu'en l'occurrence, j'ai vraiment fait attention de trouver aussi des livres que je ne pouvais pas acheter d'occasion. Par exemple, ceux-là, pour la petite histoire, j'ai essayé de les trouver en deux secondes mains parce que moi, j'aime beaucoup acheter en secondes mains. Le truc, c'est que je pouvais les acheter un par un, voire deux par deux, mais que du coup, ça me revenait quasiment au même prix parce que je ne trouvais pas la collection complète. C'était compliqué. En fait, quand on achète, par exemple, sur Vinted, pour ne pas le nommer, on va acheter peut-être que la personne aura un livre, mais avec les frais Vinted plus les frais de port, en fait, ça revient plus cher que le livre parce que le petit livre est à 3,50 euros. Donc, il faudrait trouver une dame, enfin, une vendeuse, je dis une dame, mais c'est souvent des mamans qui vendent ça, qui vendent toute la collection. Et je ne les ai pas trouvées. Et comme je n'ai pas beaucoup de temps parce que je suis ici sur une durée déterminée, eh bien, je suis allée les acheter en magasin. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce petit haul. Si vous voulez, je vous en fasse régulièrement sur les petites choses que je trouve et que j'achète et que je vous explique le pourquoi du comment. Vous pouvez me le dire en commentaire. Voilà, écoutez, ne repartez pas sans liker, sans vous abonner, sans télécharger la lettre pour toutes celles qui ne sont pas encore dans mes contacts privés. Et puis, d'ici là, je vous souhaite plein de belles choses. Surtout, prenez soin de vous et de vos rêves pour prendre soin de vos enfants. Je vous dis à très bientôt.